Le livre du prophète Habakkuk Il a vécu pendant les dernières décennies du royaume du sud d'Israël, une période marquée par l'injustice et l'idolâtrie. Il a vu la menace croissante de Babylone pointer à l'horizon et a compris que cette nouvelle n'était bonne pour personne. Mais contrairement aux autres prophètes, Habakkuk n'accuse pas Israël. Il ne parle même pas au peuple de la part de Dieu. Au lieu de cela, toutes ses paroles sont adressées personnellement à Dieu. Le livre raconte le combat personnel d'Habakkuk, sa lutte intérieure pour parvenir à croire que Dieu est bon malgré tout le mal et la tragédie présente dans le monde. Ce qui fait des propos d'Habakkuk des complaintes. Ce sont des types de poèmes très semblables aux lamentations qu'on trouve dans le livre des psaumes. Le poète rédige sa complainte et attire ensuite l'attention de Dieu sur la souffrance ou l'injustice dans le monde, en exigeant une intervention divine. Et la connaissance de ce type de lamentation est en fait la clé pour comprendre la structure et le message de ce petit livre. Les chapitres 1 et 2 sont présentés comme une sorte de dialogue en temps réel entre Habakkuk et Dieu. Le prophète rédige deux complaintes auxquelles Dieu apporte deux réponses. Sa première complainte concerne la vie en Israël qui est devenue insupportable. La Torah est négligée, ce qui entraîne la violence et l'injustice. Mais tout ceci est toléré par les dirigeants corrompus d'Israël. Alors Habakkuk implore Dieu d'intervenir. Mais rien ne semble évoluer. Puis soudainement, Dieu répond. Il précise être pleinement conscient de la corruption de son propre peuple, Israël. Et qu'il est en train de susciter les armées de Babylone pour exécuter sa justice sur Israël. A l'instar du message de Miché ou d'Esaïe, Dieu prévient qu'il se servira de cet empire terrifiant pour détruire Israël à cause de son injustice et de sa méchanceté. Mais cette réponse ne convient pas à Habakkuk qui formule aussitôt cette deuxième complainte. Il dit que les babyloniens sont bien pires qu'Israël. Ils sont plus corrompus et plus violents. Ils idolâtrent leur puissance militaire, traitent les êtres humains comme des animaux et les entassent comme des poissons dans un filet, selon ses propres termes. Ils massacrent les nations et les groupes de personnes afin de bâtir leur propre empire. Alors Habakkuk demande. Comment peux-tu, un dieu bon et saint, utiliser ces nations corrompues comme des instruments de châtiment ? Et il exige des explications. En fait, il se décrit comme un veuilleur à son poste de garde sur les remparts de la ville, en attente de la réponse de Dieu qui finit par arriver. Dieu dit à Habakkuk de sortir quelques tablettes et un burin pour graver ce qu'il voit et entend. C'est une vision pour un avenir certain et dont le temps est fixé. Et même si son accomplissement semble tarder, il finira forcément par arriver. En clair, Dieu dit que le juste vivra par sa foi, selon l'espérance que suscite cette vision. Quelle est donc cette promesse divine qu'Habakkuk est censée graver ? C'est que Dieu renversera Babylone. Dieu dit que la violence et l'oppression des nations créent un cycle perpétuel de vengeance et qu'il se servira de ce cycle pour provoquer l'ascension puis la chute de ces mêmes nations. Le fait que Dieu puisse utiliser pendant un certain temps une nation corrompue comme Babylone ne signifie pas qu'il approuve toutes ses actions. Et toutes les nations doivent répondre de leurs actes face à sa justice. Ainsi, Babylone tombera comme toutes les autres nations qui agissent de la même manière. La promesse de Dieu est ensuite déclinée sur une série de cinq malheurs décrivant les types d'oppression et d'injustice perpétrés par les nations comme Babylone. Les deux premiers ciblent le système économique d'usurier, notamment les moyens par lesquels les riches fixent des taux d'intérêt déraisonnables rien que pour maintenir les pauvres sous le poids des dettes et accroissent par la même occasion leur patrimoine au moyen d'une vaste escroquerie institutionnalisée. Le troisième malheur est une critique de la servitude professionnelle où le fait de laisser les pauvres se vendre contre leurs dettes est traité les humains comme des animaux en les menaçant par la violence s'ils ne produisent pas. Le quatrième malheur cible l'abus d'alcool chez les dirigeants irresponsables. Pendant que les gens souffrent sous leur mauvais leadership, ils font la fête et gaspillent leur argent sur tout ce qui concerne le sexe et les beuveries. Et le dernier malheur dénonce l'idolâtrie car c'est le véritable moteur qui alimente ces nations. Ils ont érigé l'argent, le pouvoir et la sécurité nationale comme leurs dieux en leur prêtant allégeance quoi qu'il en coûte. C'est ainsi que les gens deviennent esclaves de leur propre patrie. Alors, les pratiques décrites ici ne sont pas uniquement propres à Babylone mais ça fait partie de l'enjeu. Compte tenu de la condition humaine, la plupart des nations finissent par devenir Babylone. C'est en cela que la réponse de Dieu à Habakkuk dans ce livre correspond tout autant aux générations suivantes à toute personne vivant dans un monde gouverné par d'autres Babylones. Mais la question reste entière. Dieu va-t-il laisser perdurer ce cycle de l'ascension et de la chute des empires similaires à Babylone ? C'est la réponse à cette question qu'aborde le chapitre 3. Il s'agit apparemment d'une prière d'Habakkuk. Elle commence par Habakkuk implorant Dieu d'agir sans tarder dans le présent comme il l'a fait par le passé pour rabaisser les nations corrompues. Puis, elle est suivie par un poème très ancien. Le premier décrit une puissante et terrifiante apparition de Dieu. Il est très similaire au poème d'ouverture de Miché et Nahoum et semblable à l'apparition de Dieu au Mont Sinaï dans le livre d'Exode. Car il fait référence à la nuée, au feu et au tremblement de terre. Quand le Créateur se présentera pour juger le mal humain, tout le monde sera attentif. Habakkuk poursuit en comparant la future victoire sur le mal à un exode à venir. Tout comme Dieu est intervenu en guerrier et a divisé la mer dans son combat contre Pharaon, Habakkuk dit que Dieu abattra une fois de plus son jugement sur le chef du clan des méchants. A l'instar de Pharaon, Babylone est devenue ici l'archétype des nations humaines violentes. Mais en même temps, on apprend qu'en confrontant le mal, Dieu délivrera son peuple et son ouin. Ce qui est une référence au roi de la lignée de David. Dans ce poème, l'Exode du passé est devenue une image de l'Exode que Dieu effectuera dans l'avenir. Il triomphera encore une fois du mal, puis renversera les Pharaons et les Babylones de ce monde. Il rendra justice à tous les peuples et délivrera les opprimés et les innocents. C'est donc cette attente qui permet à Habakkuk de conclure le livre sur une louange pleine d'espérance. Même si le monde s'effondre et que les champs ne donnent pas de la nourriture à cause d'une sécheresse, d'une guerre ou autre, il choisira de se confier en son Dieu et de se réjouir dans les promesses de son alliance. Alors que ce livre tire à sa fin, on voit Habakkuk incarner le parfait exemple du juste vivant par la foi. Étant conscient que le monde, tout comme nos vies, peuvent connaître des phases obscures et chaotiques, Habakkuk nous invite à nous engager dans un parcours de la foi. En ayant confiance au fait que Dieu aime ce monde bien plus que nous l'aimons et qu'un jour, il en extirpera le mal. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Habakkuk.